Monsieur le ministre, Monsieur le Président, très heureux de déposer la loi 17... Pour le ministre des Transports, c'est un bouleversement nécessaire. Je pense qu'aujourd'hui, on amène une certaine révolution dans l'industrie. On disait à tout le monde, ça fait 40 ans que vous attendez après une loi pour moderniser. Il y a eu quatre ministres des Transports sur le Parti libéral. Personne n'a eu le courage de déposer une loi comme celle-là. Le projet de loi prévoit notamment la fin des permis de taxi traditionnels, l'abolition des territoires réservés à certains chauffeurs, l'uniformisation des exigences, la formation et la vérification des antécédents judiciaires, par exemple. En somme, tous les chauffeurs devront suivre les mêmes règles du jeu, que ce soit un taxi ou un service d'Uber. L'intérêt d'avoir une vision globale, pour moi, ce n'est pas une mauvaise idée. Mais encore une fois, il faut s'assurer que le modèle tienne à Montréal, parce que c'est ici que ça se passe. 60 % des taxis, 80 % des Uber, c'est ici que ça se passe. Mais le projet de loi signifie aussi la perte de valeur entière des permis de taxi pour quelques 8 000 chauffeurs. Le permis était dans les 160 000 $. 160 000 $. Oui. Si le projet de loi est adopté, Noël Zaka devra donc continuer de rembourser plus de 100 000 $ à sa banque, un peu comme s'il avait contracté l'hypothèque d'une maison qui n'a plus aucune valeur. On va rester à payer et le permis, sa valeur est 0 $. Pour moi, c'est négatif. Québec prévoit toutefois bonifier la compensation offerte sous le gouvernement libéral, soit 250 millions de dollars de plus. Une somme largement insuffisante pour couvrir toutes les pertes, dénonce l'industrie du taxi. C'est une journée noire dans l'industrie du taxi. On veut détruire cette industrie-là. On veut créer une anarchie, mais en modèle 2.0. Uber et ses concurrents, comme la coopérative québécoise EVA, saluent, eux, le projet de loi qui assure la continuité de leur service. Ça va permettre l'émergence d'une nouvelle alternative en mobilité. Donc c'est quelque chose qu'on accueille très favorablement. En somme, si le projet de loi est adopté, il devrait permettre d'offrir un meilleur prix aux consommateurs. Mais il va inévitablement désavantager quelques milliers de chauffeurs de taxi qui ont parfois investi toutes leurs économies dans le projet d'une vie. Ici Julie Marceau, Radio-Canada, Montréal.